Bonjour, ici Frédérique de 1 Monde d'Annie, je suis éducateur canin et comportementaliste et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 3 choses que vous ignorez certainement sur les chiens en tout cas c'est 3 choses que moi je ne savais pas quand j'ai adopté mon premier chien d'ailleurs si vous voulez avoir d'autres astuces et en savoir davantage sur les chiens je vous invite à télécharger mon ebook sur les 13 choses que j'ignorais quand j'ai adopté mon premier chien je vous mets le lien en barre d'infos sous cette vidéo donc les 3 choses qu'on va voir aujourd'hui déjà on va commencer par la première donc les jeux de balles ne fatiguent pas ça c'est quelque chose dont moi j'étais persuadée et d'ailleurs j'étais assez débitée parce que mon premier chien n'aimait pas jouer et n'aimait absolument pas courir derrière un bâton, une balle il n'a jamais pris un jeu dans sa gueule et c'était quelque chose qui moi me frustrait énormément et en plus j'étais persuadée que c'était comme ça que j'allais le dépenser et comme il ne voulait pas jouer j'étais un petit peu démunie sauf que en réalité les jeux de balles ne fatiguent pas la première chose que ça peut faire, c'est ce que ça faisait avec mon chien finalement avec ce premier chien en tout cas c'était le lasser il n'avait même pas le temps d'être lasser finalement parce que ça ne l'intéressait même pas mais il y a des chiens où vous leur lancez 3 fois la balle à la deuxième déjà ils n'en veulent plus, ils ne vont pas aller chercher donc ça peut les lasser, ça peut les irriter, les exciter ou les frustrer vous avez des chiens quand vous arrêtez le jeu c'est une catastrophe ils sont dans un état de surexcitation donc vous avez joué avec votre chien avec l'idée que vous alliez le dépenser et finalement qu'est-ce qui se passe ? il est existé ou frustré, vous avez tout gagné quoi c'est quand même pas le but il me semble quand on joue avec son chien c'est certainement pas le but d'avoir un chien plus excité quand il arrête que quand il a commencé et la troisième chose que ça peut créer chez certains chiens, ça ne va pas être chez tous bien sûr ça va développer leur instinct de prédation il faut bien être conscient que quand on lance un jouet, ce qui se passe le chien il court derrière parce que c'est un objet en mouvement donc quand j'apprends à un chien et qu'il développe sa capacité à courir derrière un objet ben lui, s'il trouve ça super rigolo, il risque de se mettre à courir après les coureurs de courir après les vélos, les trottinettes, les voitures, etc. et vous allez avoir développé ça c'est pas ce que l'on veut de toute façon quand on joue à la balle en tout cas je suppose ça peut aussi, c'est pour ça que c'est bien les jeux de balles mais il ne faut pas les faire n'importe comment ça peut dépenser votre chien, ça ne va pas le fatiguer ça va le dépenser, ça va le faire courir un petit peu et ma foi c'est pas mal ça peut lui permettre d'apprendre les choses ça va me permettre de lui enseigner un certain nombre de choses et ça permet aussi de le canaliser mais pour tout ça, encore une fois, il ne faut pas faire n'importe comment parce que souvent nous on lance la balle on a le check-it, le truc qui permet de lancer plus loin le bras en plastique de lanceur de balle on va se servir de ça et puis c'est tout ce qu'on fait le chien il court, il nous le ramène, on récupère et on recommence ça c'est le jeu le plus bête de la terre finalement si vous ne faites que ça, alors ça ne sert à rien vous n'en profitez pas et c'est dommage parce que le jeu c'est un outil extraordinaire moi c'est un outil dont je me sers beaucoup, que ce soit avec mes chiens ou avec les chiens de mes clients mais encore une fois, à condition que ce soit bien utilisé pour ça, il faut qu'il y ait des règles c'est un jeu et dans tout jeu il y a des règles et le fait d'apprendre des règles à un chien, ça lui apprend déjà à apprendre ça lui apprend à respecter un certain nombre de règles que je pose c'est quoi les règles que je peux enseigner à mon chien ? ça va être déjà probablement de ne pas me souhaiter dessus pour récupérer le jouet, de ne pas me l'arracher des mains ça peut être d'être capable de se calmer, de s'asseoir, de se poser de rester calme alors que je bouse mon jouet par exemple ça va être mettre un début et une fin à un jeu ça c'est très important il y a des chiens, quand vous arrêtez de jouer ils sont là, ils veulent encore, ils réclament ils ne savent pas s'arrêter finalement alors que le jeu c'est un moyen de leur apprendre que oui on joue avec eux, on passe du temps avec eux mais il y a une fin à ça et ça peut être un moyen de limiter la prédation aussi si je mets un cadre si je suis capable d'arrêter mon chien sur la balle par exemple je lance la balle moi c'est un truc que je fais très régulièrement je lance la balle, mon chien part derrière et je demande un stop alors je ne vais pas le faire du jour au lendemain parce que c'est un exercice de niveau difficile on va dire mais c'est quelque chose que vous pouvez enseigner à votre chien petit à petit progressivement et à ce moment là vous apprenez à votre chien à mieux gérer son envie de courir derrière quelque chose donc c'est un outil génial mais encore une fois il faut savoir s'en servir et enfin il ne faut pas faire que ça parce que si vous vous contentez de jouer à la balle avec votre chien qu'il n'a pas de ballade, qu'il n'a jamais de jeu de plaire qu'il n'a jamais de jeu d'intelligence, rien d'autre alors vous risquez quand même d'en faire un chien toquer de la balle c'est à dire un drogué de la balle et finalement on a certains chiens comme ça sortis de la balle et ils ne savent rien faire d'autre et c'est une véritable drogue et c'est vraiment dommage parce que c'est exactement comme un enfant qui ne sait pas faire autre chose que de regarder un écran moi mes enfants ils jouent avec des jeux vidéo bien sûr mais ils ne font pas que ça ils font du vélo, ils font de la natation ils vont se balader avec moi et mes chiens ils sont capables de lire aussi enfin voilà quoi, ils font d'autres trucs je veux dire des choses qui leur plaisent parce qu'après ils vont à l'école évidemment comme tout le monde mais ils ont d'autres activités pour les épanouir votre chien c'est exactement la même chose si sa seule activité c'est qu'il épanouit c'est que le lancer alors vous avez un problème la deuxième chose donc on est sur trois choses que vous ignorez sûrement sur les chiens le chien a la notion du temps on a très longtemps dit que les chiens n'avaient pas la notion du temps et c'est une énormité les chiens ils savent très bien quand on n'est parti pas longtemps et quand on est parti longtemps, c'est pas parce que votre chien il est content de vous voir même si vous êtes parti cinq minutes qu'il n'a pas la notion de la longueur et la notion du temps votre chien il a une horloge biologique donc il va se servir de cette horloge biologique pour savoir à quel moment de la journée on se situe votre chien il a un odorat extraordinaire qui lui permet et ça ça a été montré lors d'expériences maintenant diverses il est capable grâce à cet odorat de savoir depuis combien de temps vous n'êtes pas là parce qu'évidemment on ne sait pas lire l'heure on est bien d'accord là-dessus mais néanmoins encore une fois par la présence olfactive que vous laissez et qui petit à petit au fur et à mesure que vous n'êtes plus là va diminuer cette présence dans l'air le chien il est conscient du coup depuis combien de temps vous êtes parti donc il a la notion du temps et du coup ça veut dire que le chien il est capable de s'ennuyer et il est capable d'être très excité quand on l'a laissé longtemps moi je me souviens d'un jour où j'ai laissé mes chiens pendant 7h pour une formation je peux vous dire qu'ils n'avaient pas du tout le même comportement quand je suis revenu que quand je les laisse une ou deux heures chose à laquelle ils sont habitués mais la 7h c'est quelque chose de rarissime c'est un truc que je ne fais quasiment jamais c'est très rare que je sois absente pendant 7h d'affilée de chez moi là c'est arrivé et bon je peux vous assurer que les chiens ils n'avaient pas du tout un comportement normal donc oui les chiens ils ont la notion du temps ça veut dire qu'on ne peut pas les laisser non plus toute la journée tous les jours, tout le temps, tout seul parce que le chien va s'ennuyer donc c'est à vous de faire en sorte que votre chien ait des occupations quand vous n'êtes pas là c'est à vous de faire en sorte que quand vous rentrez et bien vous ayez du temps à lui consacrer parce que nous on a nos vies, nos activités on a des tas de choses à faire et puis quand on rentre on n'a qu'une envie souvent c'est de se mettre les pieds sous la table ou de s'allonger tranquillement sur le canapé sauf que le chien lui il s'est ennuyé toute la journée donc il va falloir parce qu'il a été seul pendant plusieurs heures lui consacrer du temps et lui procurer des activités qui sont les activités qu'un de votre chien donc après c'est à voir mais tous les chiens ont besoin de se balader même si nous il y a des jours où on n'a pas envie d'aller se balader le chien il en a besoin et puis enfin si vous avez un chien qui s'excite énormément quand vous rentrez après que l'absence soit courte ou longue parce qu'il y a des chiens c'est exactement la même chose quand on part deux minutes ou qu'on part deux heures il va avoir la même excitation mais ça c'est parce que votre chien il ne sait pas bien gérer ses émotions et notamment sa joie, son excitation quand il vous voit mais ça, ça se travaille donc c'est des choses que vous pouvez faire enfin la troisième chose que moi je ne savais pas quand j'ai adopté mon premier chien c'est que les mauvaises habitudes elles ne passent pas avec le temps j'étais persuadée que mon chien je l'avais adopté à l'ESPA donc il était un petit peu voleur il était un petit peu fugueur j'avais un certain nombre de problèmes avec lui et moi je pensais que de toute façon avec le temps ça allait passer pareil il me poursait les chats aussi et moi je me suis dit c'est pas grave ça va passer mais c'est pas passé parce que c'est pas vrai avec le temps les mauvaises habitudes elles sentent au contraire elles sont là, présentes elles se répètent et une fois qu'elles sont bien installées on galère comme des fous pour les faire partir plus le chien adopte un comportement plus il va avoir tendance à le répéter donc n'espérez pas que votre chien va cesser quel que soit son mauvais comportement quel que soit les bêtises qu'il vous fait ça va pas s'arrêter tout seul les chiens qui détruisent c'est très fréquent on se dit il est jeune alors il fait des bêtises c'est normal quand je m'en vais il détruit mais généralement ça s'aggrave ce genre de phénomène et parfois on se dit je vais prendre un deuxième chien comme ça il va s'occuper et ça marche pas du tout donc ne partez pas avec cette idée que les choses vont s'arranger toutes seules parce que c'est pas vrai les choses elles s'arrangent pas toutes seules si vous ne changez rien le chien ne changera pas parce que lui ça lui pose pas vraiment de problème ce qui est en train de se passer lui il a trouvé le moyen de s'adapter lui il a des comportements qui vous dérangent mais qui lui il lui procure un bien-être lui font du bien donc ses comportements il va pas les abandonner si vous ne changez pas c'est à vous de changer c'est vous qui allez faire changer votre chien voilà c'était les trois choses que moi j'ignorais et que la plupart de mes clients ignorent de toute façon donc je suppose que vous aussi et que donc je voulais partager avec vous encore une fois dans mon ebook les 13 choses que j'ignorais quand j'ai adopté mon premier chien on n'envoie pas 3 on envoie 13 donc je vous invite à le télécharger et je vous dis à bientôt abonne-t'o C'est parti.